et yo tout le monde c'est corps fait carrier on se retrouve pour une nouvelle game du gold du rush gold on se retrouve en de la décarrie pour une fois je suis l'a expliqué on me laisse autre chose que le support donc je suis content parce que c'est difficile de carrer un support faut la mettre même si je vous ai montré une game d'avant on peut le carrer quand même c'est possible il y a des games qui sont quand même plutôt compliqué situé en v5 donc on se retrouve avec hache à décarrie alors hache je la conseille pas forcément aux gens qui veulent gagner leur partie en carissant parce que c'est un perso qui réclame beaucoup de sa team je le prends c'est pour varier un peu les piques j'allais prendre tristan à la place qui est bien plus puissante que hache mais j'ai décidé de montrer un petit peu gameplay sur hache sachant qu'également notre team on a peu d'engage donc on va pouvoir essayer d'engage avec la roue de hache on va éviter de se faire recte dès le début donc c'est un perso qui n'a pas mobilité donc c'est compliqué on n'a pas forcément une phase de laine très facile je ne sais plus qui leur support en phase je crois que c'est une cache et on se retrouve contre à lucien lucien très fort en lane beaucoup moins fort quand même faut l'admettre en en phase de teamfight surtout ça se fait cesser on est défendu par un petit brome brome des familles qui est notre support qui est ses maîtrisons de champions apparemment puisqu'il a joué plusieurs fois espérons le mais c'est également un nouveau joueur puisqu'il n'a pas de cadre donc on imagine que c'est la première fois qu'il ranked ou il était bronze avant peut-être on ne sait pas top lane on se retrouve contre un swain vs jax paro dans ce cas là c'est c'est pas facile je ne sais pas qui gagne franchement dans le matchup c'est vrai que jax a beaucoup de dégâts c'est un perso qui est très très fort en late game swain s'il est venu dans sa partie c'est juste invulnérable on verra bien et bien on se retrouve contre une brome versus le blanc alors là aucune idée de qui gagne je vous dépendra de comment jouer le blanc pour globalement brome a plus de peur ce que le blanc si il sait jouer en gros si il fait pas de la merde il peut la défoncer sachant que le blanc enfin le blanc n'a pas évidemment du burst mais c'est pas la même chose on va dire donc on commence la mise en start art classique on n'est pas encore dans la future saison j'irai voir le patch de la future saison qui a l'air what the fuck pour les adc je ne sais pas ce que ça va donner ça a l'air de pas mal de nerfs sauf pour graves mais là Ash va être également très nerf alors j'ai beaucoup joué Ash à sa refonte quand elle ressemble à une gatling maintenant je sais qu'elle a été méchamment nerf donc je ne sais pas ce que ça va donner on va maxer les flashs évidemment comme tout open Ash pour avoir de la race en lane alors le but du jeu c'est de choper le plus de choper rapidement nos stack de passive du A bon là on l'a pas donc on chopera pas mais c'est un bon moyen de gagner ses trades en en utilisant le A full stack et là on vient de la gatling alors avant c'est très facile de charger le A il suffit d'appliquer un saut sur tout le monde et on avait le A chargé maintenant il va falloir mettre 5 auto attaques ou 4 auto attaques plus un sort comme ça parce que le Z n'applique qu'une seule fois le stack on va également faire un stuff full critique je ne sais pas si je vais faire je ne sais pas si je vais partir en glace canon on appelle ça le glace canon quand on part full dégâts et aucune défense parce que l'on se trouve quand même avec un Rangar en face et connaissant le dernier game que j'ai fait en ranked je pense pas que le Rangar ne sera pas feed donc peut-être que j'achèterai quelque chose de défensif je ne sais pas en tout cas ça va être rigolo cette game parce que tu vas jouer sur mon positionnement on va essayer de s'ilogager sur le positionnement dans cette game je ne pourrais pas me baler tout seul bien évidemment et je devrais coller ma team on va faire confiance à notre team silver pourquoi pas allez soyons fous donc là on va commencer à aider le pauvre garçon après il y a le passif de Brom donc on va sans trop l'aider parce qu'il y a un stand gratuit et après prendre des dégages je suis sûr que c'est une bonne idée c'est une note quand même tanker on se trouve qu'on a une cache très très fort pour tout ce qui est sauver ses alliés il peut les avaler oh 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 ça j'aime pas trop c'était un peu dégueulasse si je touche mais j'ai pris mon last hit je crois alors on va last hit bon parce que là pas trop d'intérêt parce qu'il va prendre le creep exactement donc je pense qu'ils ont une meilleure lane que nous on va pas se laisser faire quand même jamais on met une petite otada qui nous touche également donc pas de gros soucis jusque là je pense qu'on a assez propre niveau last hit je crois qu'on a loupé un ou deux ah bah deux au moins j'avoue quand je dis ça c'est le moment que je commence à perdre tous les hits genre comme ça on va mettre un petit critique tranquille hop on plaque un petit peu bon j'ai fait que les gars on va mettre ça on va prendre ça c'est pas forcément D1 dans les duels c'est pas grand chose alors premier sang ah but on a quelques dégâts sur le petit garçon il a pas claqué sa potion c'est pour ça également moi je l'ai claqué donc pas sur update oh la la je vais pas claquer les dégâts je vais claquer les plus puissants quand même j'avais slow on met un petit critique tranquille il met un petit peu de poke également le garçon ouf je l'avais pas l'avoir su là j'ai fait de la merde on a skill son Q spell il touche pas beaucoup avec son Q spell le brom j'ai l'impression j'ai fait un garçon de mana et il peut pas tellement on va voir bon ok il a bien joué le temcash voilà pourquoi c'est un peu fort temcash que ça sauve les héros mal placés on va jette ça j'ai pas mal joué sur Morgana est-ce que ça reste fort ou... ah j'ai pas un assiste bêtement ah 2 assiste bêtement il utilise ses sorts pour farm pourquoi pas alors niveau last hit je suis à 33 il y a 37 il y a plus de farm que moi je suis plus efficace je vais être en ward pas de souci il est bien farm pour envers moi tant mieux c'est un ressort en 6 heures après j'ai plus poke une vie bon je vais nous payer quelques mains quand même bêtement on met quelques dégats quand même mais j'ai plus de mana hop là il back on va bouche pour l'instant tout se passe bien alors j'ai vu dans la dernière vidéo que j'ai posté il y a pas mal le bout de clic je sais pas qu'on va rectifier ce problème là enfin je crois à moyen d'isoler la seconde non clic peut-être mettre au moins dans le cap... dans le captation j'allais dire non mais non ça existe pas de captation voilà c'est dans le jeu ah bah merci pour une seule vie mais je pense qu'on va mettre au black pour l'nbf on va prendre les dandy gold si je vais pas essayer du nom alors là c'est compliqué parce que je me retrouve sans bro et qu'il y avait l'autre qui décalait j'en ai un back après cette bague là hop là et là c'est l'autre back est-ce que c'est bien je ne sais pas il va être interrompu moi je rentre j'ai ma bf je suis content on prend une potion on est safe en lane on a plus de mana on va perdre un peu de la stade sur ce coup là c'est clair on en aura un meilleur pour en ce pas qu'on aura revenir Rengo AFK on dirait bien on l'a pas vu t'es une quiche qui n'a si bah je sais rien bon ils savent qu'il y aurait en fait je regardais Rengo AFK j'ai regardé l'une en fait c'était une guèche pas une guère on a pas encore l'ulti avec l'ulti on pourra faire des trucs intéressants je pense avec broom faudra juste aller dans un truc on va aller y défoncer la gueule alors HSSP il faut me faire masse critique pour avoir des dégâts vraiment insane en lane game tant qu'on a pas les critiques c'est un peu de la merde ce qu'on peut dépasser le critique normal les 250% de critique si on fait 3 items critiques alors l'âme d'infini statique et... oh la 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 j'ai plus de merde statique et comment ça s'appelle le dernier et danser en france c'est les Zubir qui... on repush hop là on a l'ulti eux ils ont pas leur ulti ils ont pas quand même temps hop là un petit critique vocal ça régène beaucoup c'est merde un très bon trade oh la pute j'ai test ce perso c'est pour ça c'était clairement c'est la fin faut pas que j'oublie ça je vais sur bait pour ça il y a des peussons de mana c'est assez intéressant c'est vrai que moi je suis déjà oom je vais ressouder un peu malheureux c'est pas malheureux il est survécu c'est Rengar qui est level 6 qui aimait pas très bien il a tout claqué pour survivre bon il a plus de mana donc il n'y a pas plus de mana il n'y a pas plus de mana ça je veux bien j'accepte j'accepte volontiers après j'ai des runes lifesteal bon ça va être cool mais au moins j'aimerais plus dans mes trades il a pris des dégâts à ma place pourquoi pas bon comme je dis je peux régen donc ça ne marche pas ok on est le prendre on est où même donc on est gaité au niveau last hit c'est pas mal on peut peut-être push pour prendre l'avantage bien joué avec le taf non push comme ça on va pouvoir back et ils vont perdre des last hits autour quasiment on va aller acheter du Storff alors le blond comment se fasse la game alors le blond il n'y a pas assez lane je le craigne un petit peu top je serais intéressé de voir comment se déroule la game apparemment il a l'air de se débrouiller 3-0 bon en même temps Jack c'est pas très fort dans les deux premiers niveaux Jack c'est pas mal du tout après c'est très faible jusqu'à son niveau 11 et Swain devient fort sur niveau 6 après c'est un dot assez relou c'est un perso qui est difficile à écrever un Swain mais c'est très difficile à l'astit avec d'ailleurs je sais pas où il y en est il est 62 c'est des bruits pas mal on va récupérer l'astit de ce tour bon comme ceci alors ouais j'ai cru que c'était un mir non caster mais c'était du tout hop on va récupérer la moitié hop un petit crit au calme alors ce qui est bien c'est qu'on a l'agene pas mal ouais l'agene pas mal grâce aux critiques qu'on cumule sur notre les 3% de les 6% de life steal que j'ai en fait vont permettre de régenre plus avec mon life steal non mais les 6% de life steal ça va permettre de régenre plus donc grâce aux critiques c'est qu'ils vont faire plus de mal donc c'est plus worse ouf je ne peux pas l'avoir alors on a pas perdu le passif le passif il reste pas longtemps ah j'ai pas eu le creep hop on met deux petits dégâts effectivement ça suffit ah on se prend une kill également ouais le passif qui part vraiment au bout de 3 secondes Kindred qui a l'air de faire le taf alors Kindred ça m'a l'air pas oufou elle s'en sortit mais on en voit de plus en plus donc peut-être qu'ils ont encore à jouer ah je l'ai touché on va prendre on va slow l'autre enfin tu sais pas c'est mes faucons je pense ah nan mais là t'es en gauge à un moment où il y a on va jouer j'ai fait le taf j'ai trop de nana on va essayer de dénoyer un petit peu oh on prend les creeps bon on a bu la passion un peu tard on aura pu faire beaucoup mieux tout le monde est mort mais si j'ai votre play on va pouvoir prendre la tour ça ne m'arrête pas forcément parce qu'on donne une autre lane moi je vais prendre les creeps c'est notre metas le plus pour me prendre la tour bon allez ça on peut dire on a pris des creeps aussi hein on en profite aussi on va berber on va acheter la lame d'infini donc là on voit à peu près que notre critique fait 110% c'est en gros chaque critique fait 110% d'attaque de base et là ça fait 140 donc c'est bien correct un critique c'est 200% vous devez le savoir j'imagine donc il nous faudra encore un item pour atteindre à peu près ce que vaut 1 la décale alors là il porte des choses un peu risquées ou elle va mourir pour un jeu de dash out en théorie elle a eu la tête pour rien ouah il fait des trucs bizarres hein oooh c'est dégueulasse il est amoureux à faire sa bot et il s'est fait complètement bait par le blanc le blanc je sais pas ce qu'elle essaie de faire il faut que c'est MK je crois que t'es plus pratique même si elle le tue pas ça va sur l'actualité c'est l'order elle a très mal joué le blanc bon j'étais mort c'est un peu bait bon j'ai oublié du flash pour l'avoir sinon j'ai pas la portée c'est quand même une portée assez faible l'hash mais bon c'était pas dingue toute cette action n'était pas dingue on a un peu ce roi sur ce coup là bah le blanc a fait des trucs bizarres franchement elle a laissé le broom complètement crever et euh euh enfin y'a a faim tu battes tout seul garçon il peut y avoir un reindeer des familles on va regarder le mid ok ça va alors qui vient dans la game je trouve que Kinal est très bien 9-0 c'est parfait pour elle euh là le blanc est mal le Swain est bien donc je pense qu'on a gagné le game si Swain est bien c'est un aperçu Clément qui peut gagner une game hop on va voir alors faut juste utiliser un peu mieux mes faucons pour donner la vision elle a un flash c'était pas mal elle est pas en vente alors un des points positifs de Jory Brand contre le blanc c'est que son ulti rebondit sur le la le clone de le blanc donc c'est permis de faire proc au moins plusieurs fois de l'ulti comme ça passe au papier donc quand je trouve que ton ulti tu vas forcément la défoncer la gueule surtout que c'est moi qui initie l'action interruption interruption enfin c'est bien ça dépend des cas mais dans les 90% des cas il vaut mieux engager avec pour catcher les gens je trouve que c'est un item plus qui permet à catch ça peut donner l'avantage même si derrière vous êtes vulnérable alors il y a un item cache qui passe soit bon il y a une cache mais ça vous permet ça vous permet de tuer quelqu'un quasiment sûr certains et en gros vous donnez l'avantage à votre équipe toujours dans League of Legends je trouve que c'est toujours plus important d'engager que de tu gagnes plus de fight en engageant qu'en qu'en désengageant et ça vous avez l'effet de surprise en plus tout ça alors c'est un avis personnel ça peut très bien avoir le coup de de le mettre en défensive mais je trouve que c'est vraiment plus puissant de le mettre en mode offensive que ça serve à toutes tannies team que on ne subisse pas mais qu'on fasse subir à l'ennemi c'est plus intéressant après il y a l'engager qui peut me citer dessus clairement mais après si on en tue un juste avant on se trouve quoi qu'il arrive même s'il me tue on se trouve là en 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 5v4 à un moment puis en 4v4 bref bref c'est c'est un restaurant quoi ouf merde j'suis l'engager pour rien non j'arrive j'arrive bootline bootline oui dommage il y aura pas Ah, je pense que c'est le Waldo, c'est bien. Ne perdez jamais votre objectif On peut être back, peut être l'autre Lorraineur qui va apparaître Bon, après l'entérie je les défonce Mais les gars Rengar on sait jamais On va back le même jusqu'à notre tour C'est le plus simple, c'est le plus safe Euh... On va toujours faire gaffe Rengar, je trouve qu'il est pas très dans sa game dans la 0-2 Il est pas bien, donc en théorie il me tue pas Mais bon après c'est Rengar, il a quand même des dégâts de plus... Des dégâts de la très élevé Or Kenrath qui compte rythment légendaire Bah ça fait du bien d'avoir une team qui fait le taf Ça fait du bien, ça fait du bien Franchement j'aime bien, j'apprécie assez fortement Donc on peut partir, moi je vais partir sur un glace canon On est là pour clit comme un porc S'il faut rush, il faut prendre des risques Alors... Alors il est mort aussi, en théorie J'ai besoin d'ulti pour le finir On peut arriver Donc on va partir sur... J'aurais dû peut-être partir plutôt sur ça Pour gagner plus d'argent Après c'est pas un item très très fort faire Lambda Vice Euh... Ouais nan c'est chaud C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Bien sûr C'est chaud garçon Ah Hop, on va empêcher... Un ulti pour m'empêcher de... Qu'est-ce que ça c'est ça ? Oh Allez ce génie, ce génie Ah je meurs Ah j'allais dire presque ce génie On va pas combater tout de suite ça, on va d'abord faire ça Histoire de... Bah de simplement entabiliser cet objet Parce que bon c'est un peu trop... Donc nos critiques qui commencent à faire... Qui font plus mal que le... Que le critique de... Que le critique normal Sans lambda infinie évidemment La lambda infinie est à 250% Bon ça reste quand même moins fort H maintenant qu'avant Bah parce qu'ils sont pas très forts mais... Clairement euh... Je pourrais être très intélépuée de Rengar et euh... Même du Jax euh... Si il était assez... Il était correct Bon après en lane ça reste fort level 6 H ça reste correct tu vois Enfin... Il y a une range de combien d'ailleurs H ? Elle a 600 de range Ah quand même je pensais pas qu'elle avait autant On peut tenter ça Là je suis dans... Je pense qu'elle verra tranquillement Et c'est top ! Oh la déception ! La déception ! La déception ! La déception ! Je l'ai loupé ! Ah bah je suis... Ouuuuuuuuh ! Ouille ma one shot ! Haha ! Bah il va... J'ai lancé le corbeau parce que je pensais qu'il était pas loin Mais je n'avais pas utilité parce que... Ah il est sorti d'ailleurs ici Il serait resté dans le truc il serait... Il aurait pu... Il tend qu'un peu plus Bon après ça aurait pas changé grand chose mais... On va partir sur un peu de sécurité On va partir sur du life team Là je voyais le blanc Bon la team qui fait gare un moment de taff Ça fait vraiment du bien Bon on fait pas même le taff aussi On a 8-3-7 C'est pas mal On a gagné notre lane Et Yi sur Anne Voilà GG wallplay Bon alors Ah j'ai un petit perso qui peut être... Un perso qui marrant de jouer de temps en temps C'est pas ce qu'on dirait L'ADK le plus fort du moment Mais... Pour moi c'est Tristana Le meilleur ADK du moment Tristana Sivir C'est les deux persos très forts Mais ça reste un perso quand même... Fun on va dire Ce serait facilement certainement silver Euh... Facilement Ça dépend Parce que ça dépend vraiment s'ils sont dans l'LOL ou pas Parce que dans l'LOL c'est compliqué de la sortir Parce que... Si... Votre team lead ne sert à rien En gros si vous êtes pas protégé Après si vous êtes vous positionné Y'a aucun problème Là on arrive dans cette gamme J'ai eu aucun problème Bon là à part pour le dernier Je lui suis fait one shot Mais... C'est ce que j'ai un peu gré de... Son placement mais bon C'est un bon personnage je trouve J'aime bien J'aime beaucoup Avant son nerf Maintenant il est un peu moins forte Mais maintenant ça... Enfin ça reste correct Ça reste correct Bon en tout cas si vous aimez la vidéo N'hésitez pas à liker A... A euh... Vous abonner à la chaîne Ça nous fait plaisir A la prochaine sur Smash TV Et pour un nouveau on rush gold Ciao